et coucou je démarre bas une nouvelle nouvelle séquence pour un petit pour un petit vlog je suis en canapé comme d'hab vous avez là vous avez mais chroma flow avec mais héros gt n là vous avez mais laille fast là vous avez mes prismas et les puisqu'il ya tant une autre ensuite vous avez mes tributes et mes luminance et là vous avez le colo à d'acier à d'acier des citations que je suis en train de faire je suis dans mon duo avec avec ma eva dans le christine caron le white follow j'ai des ans pour actuellement alors je vais vous reposer et vous montrer mais en cours donc j'ai emmanuel colin que j'ai tiré au sort donc je suis pas fan fan de ma rose même si j'ai fait une technique à l'arraché bon il me reste tous les ombrages au noir à faire bien entendu et les feuilles et donc j'ai cette deuxième rose là à faire et j'en avais marre des roses donc c'est pour ça que je suis passée à un autre colo voilà sinon en gros son modo bon le nez est assez marqué je vais essayer de l'atténuer avec mon blanc mais sinon le visage me plaît plutôt bien je ne sais plus à quoi je l'ai fait je fait au polychromos je crois et j'ai ce colo que j'ai commencé avec vous en live mardi dernier où j'ai utilisé mes intents donc je l'ai terminé aussi voilà donc là je suis en train de faire mes cheveux alors avec un combo complètement chamboulé puisque je voulais faire même essayer de faire un peu le combo de deux à go mais comme j'ai pas les nouveaux chromaflots j'en a fait un mix alors j'ai travaillé mon combo avec l'aide de ma copine gribouille donc j'ai pris le black des chromaflots la gamme de 72 le slate gré ensuite j'ai pris le gris froid 50% de prismacolor le gris froid 30% de prismacolor et le le atteinte poudre au dry oxy zone là le 132 en fait de prismacolor et bien sûr mon blanc de drawing donc la peau je les fête aux tributes voilà la peau je les fête aux tributes et donc le combo sera dans le groupe dago et ça gribouille puisque je la trouve particulièrement sympa je voulais vraiment faire quelque chose et je vraiment je me lâche dans ce livre parce que pour mon duo que j'avais fait avec elodie j'avais fait celui là alors même si le couleur de peau était une couleur de peau classique j'avais fait un combo cheveux complètement différent et j'avais adoré faire ce coulo et là bas pareil je repars en fait sur une un effet de transparence du vêtement je sais pas si vous voyez voilà je pars sur l'effet transparence j'adore pour l'instant ce que ça donne donc avec les cheveux alors je vais les noircir un peu plus un jeu qui soit beaucoup plus noir bleuté que ça et puis donc va faire un effet transparence aussi avec ses ailes donc ça va être très très joli en tout cas j'espère voilà donc je vous dis à tout de suite pour vous pour une prochaine séquence à tout je vous dis à tout je vous dis à tout et coucou comment vous allez donc je vous reprends un petit peu pour pour un petit morceau de de vlog j'ai une sale tête j'ai une sale tête franchement c'est une catastrophe je suis épuisé et pourtant j'ai dormi 9 heures je crois de 23 heures à 8 heures ce matin il ya très 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 longtemps que ça m'était pas arrivé et ben malgré tout ça je suis fatigué après j'ai le ventre bas comme je vous mardi explosé c'est de ma faute j'ai pas j'ai pas arrêté totalement gluten j'ai pas j'arrive pas à faire le deuil du gluten donc mais il va falloir je met un petit peu plus haut parce que c'est vraiment pas beau le truc mon bureau est totalement bordel comme d'habitude je vais vous retournez et c'est bon c'est bon j'en ai marre mais j'ai le temps de rien alors par contre j'ai trouvé un truc qui est génial pour mes baby air je vous montre rien à voir avec le colo j'ai trouvé ça moi qui tout le temps je suis énervé que les petits cheveux là bon là je peux pas le faire parce que vous voyez je suis pas maquillé rien je vous prends au naturel mais j'ai trouvé ça et quand je me coiffe franchement je remets les lunettes en fait quand je fais une coiffure en arrière voilà tout ça là tout ce qui pendouille avec ça en fait ça fait comme ça fait comme un mascara et j'ai pu les baby air qui pendouillent c'est top j'adore je vais pas que ça existait j'en suis ravie donc voilà l'état 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 bon il ya toujours ma petite tâche ça ça je n'arriverai jamais à le revoir à moins que vous ayez une astuce savez c'était parce que ma bougie je la mettais là et en fait voilà fait une tâche bon je n'ai pas du tout avancé alors c'est ça forcément n'est pas fermé ma trousse donc je suis en train de totalement avancé sur mon loup donc là faut que je le contourne détour pardon et et ensuite que je lui mette le pastel gras et il sera terminé j'adore voilà j'ai un an pour dans le thunder full petit en cours voilà 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 je vous en un peu plus en cette histoire 2 et en cours qui n'a pas bougé depuis le live voilà voilà c'est pas ce pas ouf tout ça c'est pas ouf si je vous installe ce que je peux vous installer ouais je vais vous installer on va faire un petit moment papote on va faire un petit moment papote est ce que je peux le donc je peux pas je pensais quand je suis en live quand je filme je pensais que je pouvais la zoomer on va continuer un petit peu ça pendant le moment papote ouais très très fatigué ben en fait comme je vous avais expliqué jeu jeu j'essaye j'essaye une nouvelle activité donc pour l'instant je démarche je démarche je démarche je démarche j'ai pas de trop de retour pareil que c'est tout à fait normal je suis un mois et demi de démarche âge en moyenne c'est deux trois mois avant de pouvoir se dire qu'on a des premières collabs donc je suis toujours dans les temps le tout c'est qu'il faut absolument pas que je lâche donc sinon j'aurais tout fait ça pour rien quoi mais franchement ça m'épuise je fais des journées démarchage de je me lève à 8 je me mets à bosser à 9 et grosso modo j'arrête à 17h30 aujourd'hui j'ai arrêté un petit peu plus tôt parce que j'ai mal partout et je suis en arrêt maladie parce que j'ai mal si c'est pour me faire du mal alors que je suis chez moi c'est un peu ridicule si je suis chez moi c'est justement pour bah pour voilà pour pouvoir m'arrêter quand quand je quand j'en ai besoin en fait donc sinon autant aller travailler au cabinet bon après je me vois pas conduire franchement je ne vois pas là je suis chez moi j'ai pas de voiture à prendre ni rien ou comment je suis cachetonnée je me vois pas comment et en plus bah on en parlait autre jour avec une copine manifestement les assurances c'est pas ouf quoi quand quand on est avec beaucoup de cachets comme ça je comprends pas trop le système en fait bon moi je suis pas trop embêtée là pour l'instant par la sécu quand il m'avait appelé ben il savait que j'étais j'avais pas encore trouvé ce que j'avais ils ont trouvé bon je sais pas je ne sais pas comment ça va se passer est ce que je vais être obligé de voir la médecine du travail on verra façon voilà ce que j'aimerais bien quand même c'est avoir des nouvelles du centre antidouleur parce que peut-être que je rêve peut-être que je rêve et que voilà mais on m'a parlé de on m'a parlé de tense et apparemment c'est quand même pas mal donc moi si je peux reprendre une vie totalement normale avec ça pourquoi pas parce que si ça peut remplacer les médocs du coup j'aurais moins peur prendre le volant pour aller travailler donc ça c'était pour le côté vie perso on va dire au niveau du colo il n'y a pas trop de choses nouvelles par rapport au live de mardi j'ai pas trop le temps de de filmer en fait donc ça c'est plutôt embêtant parce que je peux pas vous sortir du contenu donc ça ça m'embête après bon bah comme je vous l'avais dit voilà la chaîne j'adore je j'adore mes abonnés mais je vais pas je vais pas mettre la rate au combouillon si je peux pas bien entendu ça c'est alors normalement demain je dois emmener l'inaction donc je je profiterai peut-être pour pour filmer un peu et puis comme ça je clôturerai ce vlog bizarre qui est je sais pas c'est un vlog un vlog un peu bizarre parce que en fait déjà je me souviens même pas quand est ce que je l'ai commencé super et puis et puis j'ai pas trop de choses énormes à vous dire pourquoi bah parce que on s'est eu en live déjà premièrement souvent on parle de pas mal de choses en live et et puis bah comme je suis en no buy et vous constatez que je tiens du coup je peux pas vous présenter des achats j'avoue que les derniers crayons que j'ai acheté sont tellement pas ouf les hnb là que bah du coup ça m'a donné pas donné envie de racheter d'autres choses c'est bizarre donc là j'attends il ya un livre de colo qui m'intéresse de comment qu'elle s'appelle rivers julia rivers julia je crois j'ai vu je crois que c'est tif color qui l'a présenté donc j'aime beaucoup ce livre c'est un sur un peu l'horreur un peu comme horreur beauty mais je sais pas quand elle l'a montré je suis allée le voir il est pas excessif sur amazon après ça me soule de payer les frais de port donc comme je suis pas voilà je suis pas la ramasse des livres je vais attendre bien je suis allée à la fnac comme j'avais rendez vous chez le dentiste qui est à côté de la fnac on est allé voir avec tom mais il y en avait pas je m'en doutais un moment à quelque chose j'ai regardé et forcément il n'y avait pas comme je vous disais en live aussi alors après il y en a qui regarde pas les replays de live ce que je comprends parce que on peut pas interagir moi j'ai du mal à regarder déjà en ce moment j'ai du mal à regarder youtube alors les lives en replay c'est pas du tout ma cam je sais qu'il y a des gens qui aiment bien moi je j'aime pas du tout parce que je quand je viens sur un live en fait je ne viens jamais en fufu c'est à dire que j'assiste si j'assiste j'assiste je me dois de d'interagir donc je pourrais pas regarder en replay ça c'est sûr alors des fois c'est con parce que tu retournes sur le live de quelqu'un et puis bah en fait il y a une comment on appelle ça un gimmick tu tombes un peu dénu parce que du coup ça s'était passé dans le live d'avant de la personne qui comme tu y étais pas et puis tu regardes pas le replay bah tu sais pas les pensées comme ça tu as l'impression d'être la nana qui tombe des nues de quoi on parlait on prend pas bon c'est vrai que pour les abonnés des fois ça peut peut-être être embêtant parce que ça donne l'impression je sais pas d'une amitié un peu plus ouverte enfin je sais pas je pense que ça doit être un peu embêtant mais faut pas hésiter à poser des questions si on arrive sur un gimmick moi quand j'arrive dans un live et puis qu'ils disent quelque chose parce que ça s'est passé dans un autre live où j'étais pas là moi je pose des questions je me gêne pas faut pas hésiter parce que des fois c'est comme je prends l'exemple des médecins qui vous parle dans leur jargon bah en fait ça peut être ça quoi vous leur posez la question pourquoi il dit ça et qu'est ce que ça signifie enfin voilà donc non pas d'achat colo du tout du tout du tout achat de mon petit truc pour mes bébillères puis des petites barrettes pour pouvoir m'attacher les cheveux c'est trop j'ai même pas voulu aller chez le coiffeur j'ai fait ma couleur à moi façon si on part comme c'est prévu normalement moi maintenant je prends plus de je dis toujours normalement parce que chaque fois que je veux faire un truc ça s'ennuie le dernier moment donc je suis trop la moelle de dire les choses mais si on part de toute façon va y avoir soleil et mer ça sert à rien de payer le prix d'un coiffeur pour ça la semaine prochaine c'est l'anniversaire de mon mari 50 ans j'ai l'impression qu'on a fêté ses 40 ans hier c'est un truc de fou on avait fait j'avais fait j'avais voulu faire mon anniversaire surprise bon là cette année rien du tout même ça voyez je n'ai même plus envie d'organiser quoi que ce soit et en fait il s'était aperçu quoi il s'en doutait en même temps et puis heureusement qu'il s'en était aperçu parce que j'avais vu un peu les choses en grand et résultat s'il s'en était pas aperçu je n'aurais pas pu gérer les gens seraient pas rentrés tous dans la maison donc là on a pu avec un copain voir un barnum donc ça c'était plutôt bien mais quand je pense que ça fait déjà dix ans pour le terme vulgaire mais c'est un truc de fou le temps il passe le temps il passe à une vitesse bon je quand je vous disais pas dans la vie mais en live j'expliquais que j'essaye vraiment d'utiliser le crayon aquarellable mais je suis vraiment pas doué vraiment pas doué ça donne pas comme ça donne chez d'autres je sais pas si au bout d'un moment je vais y arriver peut-être un jour mais pour l'instant je suis toujours je suis vraiment à la ramasse avec ce médium là je veux absolument faire différent travailler différents différentes façons avec mon pinceau parce que comme c'est de l'arbre ben l'arbre c'est jamais pareil quoi donc c'est plus ou moins clair plus ou moins foncé à différents endroits donc c'est pour ça que je fais un peu bizarre oui donc je vous disais donc 50 ans et puis ben moi de septembre on fêtera nos 20 ans de mariage et si je dis pas de bêtises 28 ans de couple c'est un truc de fou vous vous dites que j'ai passé plus de temps finalement avec lui que ben avec ma mère au final puisque je suis partie de chez ma mère je devais avoir 24 ans ouais c'est ça ben non donc pour l'instant je suis ouais non mais c'est ça ça fera 25 ans que je suis en ménage avec avec mon homme et j'ai vécu 24 ans avec ma mère donc en gros j'ai vécu plus de temps avec mon mari avec ma mère c'est un truc de fou quand on réanalyse ça ouais deux fois je me pose des questions je me fais des réflexions un peu bizarre et du coup ben j'ai le bourdon quand c'est comme ça parce que je me dis ben moi je suis partie à 24 ans et ben mon fils il a 22 si ça se trouve il va me repartir mon bébé pilote avant bon le deuxième il est déjà un peu le pied dehors parce que je vous l'avais déjà dit il est sur la région parisienne actuellement normalement il est censé revenir là en juillet et puis vraiment repartir si ce n'est en école de je ne sais pas s'il va faire l'école de police ou où il retourne chez les pompiers ou il va à l'armée je ne sais pas trop ce qu'il veut faire je crois même que lui il s'interroge mais bon ça fait drôle parce que bien souvent on se retrouve que tous les trois avec Eline et mon mari ça fait bizarre on a été longtemps à 5-4 de la table et maintenant on est souvent que 3 parce que c'est pareil mon fils il va très souvent dormir chez sa copine premier donc c'est un truc de fou de se dire que il n'y a pas si longtemps que ça je leur changeais les couches et en fait c'est des hommes maintenant et puis de toute façon mon fils il m'a déjà dit il attend un CDI et puis dès qu'il a le CDI je parle du grand là il cherchera un logement donc je m'y attends c'est logique c'est la comment on appelle ça c'est la roue qui tourne c'est la roue qui tourne mais ça fout le bourre quand même même si on même si bien entendu on les élève pour ça à partir je crois que j'en ai déjà parlé on va peut-être faire le sketch de parler de mes enfants j'ai repris la lecture je suis très très contente je me suis réhabituée à me coucher et à lire à m'endormir plutôt que de scroller sur TikTok je pense que je ne sais pas si ça marche énorme parce que je n'arrête pas de faire des cauchemars mais en tout cas en tout cas déjà je n'ai plus l'écran pendant la demi-heure donc là je suis partie dans des dans des dans une histoire d'amour donc j'en suis au troisième tome ça s'appelle Dirty Loft et c'est c'est une petite histoire d'amour pas d'adolescent mais de jeune de fac ça fait du bien ça détend je vais essayer de voir si je peux réactiver un peu mais je ne crois pas si ça ne fait pas de mal ça ne fait pas de bien si ça ne fait pas de bien ça ne fait pas de mal en tout cas c'est mimi ça parle d'amour mieux ça que de haine moi je préfère donc voilà et puis bah je j'ai réactivé du coup ma liseuse puisque c'est dans la liseuse que je ma cobo que je lis et pour l'instant j'ai pris la formule cobo plus donc je vais tenter ça apparemment on a pas mal de livres qui peuvent être intéressants en termes de de prix donc voilà pour les vacances et pour les vacances j'ai le livre aussi que ma cousine m'a prêté c'est moi qui l'ai acheté la nana elle achète des livres à sa cousine pour lui prendre pour les vacances non elle a fini déjà de le lire j'y avais acheté pour son anniversaire c'est les femmes qui qui écrivent vos tueurs en série en prison pour pour les rencontrer ou pour avoir des aventures avec et du coup ouais j'y suis là à lire pour les vacances et je voudrais je voudrais je voudrais un Camilla Lackberg il faut que je regarde où je me suis arrêtée pour pour savoir lequel est le suivant donc il faut que j'aille chercher celui de l'année dernière dans ma bibliothèque parce que ça m'est déjà arrivé alors je tiens que j'avais déjà lu parce que je ne savais plus où j'en étais et ça se suit les Camillet Lackberg c'est du c'est du roman noir suédois mais ça se suit donc il faut que je et j'ai vu à la FNAC hier qu'elle en avait ressorti je n'avais pas qu'elle en continu avant de sortir donc donc voilà bon je vais m'arrêter là pour cette petite comment on appelle ça tranche cette petite séquence et puis je ne sais pas ce que ça donne à l'écran mais alors j'espère que je vais réussir à faire des feuilles qui ressemblent à quelque chose parce que sinon sinon je ne sais pas ce que ça va donner à mon avis vous allez m'avoir à parler en séquence longtemps sur ce colo parce que j'ai l'impression qu'il va je vais être longtemps dessus il me paraît avoir de vous savez il faut que je suive tout ah bah vous voyez là je l'avais j'avais oublié de j'avais bien d'huiler mais de finir ce côté là donc il y en a en dessous du coup je mets plus ou moins de pression parce que en fait bah comme je vous disais tout à l'heure les arbres ils n'ont pas forcément tous la même couleur à plusieurs endroits donc du coup je mets plus ou moins de pression et puis après je mets plus ou moins de au sein de passage d'eau quoi donc là je vais en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon Clara Markova je vais aller me mettre dans le canapé et je vais coller assise le dos droit parce que là je suis en fait je suis venue dans le bureau juste pour vous faire une petite séquence et il n'y a pas il faut que j'aille me réinstaller là-bas je suis vraiment j'en ai marre en fait je suis désolée de me plaindre franchement je suis désolée mais en gros ça fait du bien de vous le dire à la caméra plutôt que dans ma famille parce que eux me voient la manière dont je marche la manière dont je me mouve la manière dont je fais les choses donc j'évite de me plaindre à la maison j'essaye en tout cas de me plaindre le moins possible donc je suis désolée c'est vous qui faites partie de ma de mon vidage d'énervement voilà 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 bon ben je vous dis à plus de toute façon j'essaye de vous prendre demain pour aller chez chez Action voilà à plus et salut on se retrouve aujourd'hui avec ce super soleil franchement c'est juste une tuerie donc on est allé chez Action avec Eline malheureusement je n'ai pas filmé parce que c'était pas possible bref dans le magasin mais honnêtement c'est vraiment une tuerie d'avoir enfin du soleil vraiment ça fait du bien ça fait vraiment du bien ça fait du bien à l'âme ça fait du bien au corps il n'y a pas il n'y a pas photo vraiment c'est alors j'espère que ça va durer c'est pas gagné c'est pas gagné du tout alors chez Action on n'a rien acheté pour le colo honnêtement de toute façon j'ai besoin de rien comme je disais donc on a vraiment fait ce dont on avait besoin pour pour l'été donc genre élastique voilà Elin avait besoin de 2-3 petites choses donc on a pris voilà les sauces qu'on aime bien la sauce blanche la sauce hamburger qu'on ne trouve que là-bas et puis je me suis tentée un trépied avec la caméra qui suit en fait pour les selfies donc ça c'est pour créer du contenu j'en avais acheté un très très bien mais très très cher sur Amazon et forcément comme d'habitude je suis tombée sur celui qui ne fonctionnait pas donc je l'ai renvoyé donc là je me suis dit je vais prendre un petit chez Action à 14 euros ça sera très très bien pour ce que c'est faire et puis donc là il charge et sinon s'il ne chargeait pas voilà je l'aurais mis sur le trépied il m'aurait filmé j'aurais tenté voilà il charge donc voilà sinon on n'a rien acheté pour le colo particulièrement on a acheté oui je vois ses baskets avec de l'herbe dessus on a acheté je voulais essayer le savon mou de Mariette parce que j'aime bien déjà le savon de Mariette donc voilà et puis tout le reste c'est Minette qui avait besoin de choses donc c'est Minette qui a acheté voilà voilà moi j'ai été très très raisonnable j'ai rien acheté un contilleur un contilleur un quoi ? un contilleur c'est quoi ? un anti-cerne un correcteur ah oui juste ça en euros de la charpotte bref et puis après on est passé à la boutique de bougies pour offrir une bougie à une amie de mes beaux-parents chez qui on dîne ce soir et j'ai enfin acheté ça s'appelle comment ? un diffuseur un diffuseur pour fondant parce que ma copine Caro Bubule m'a offert des super fondants et ça m'embêtait bah vu comment il sentait super bon de les gâcher dans une petite coupelle voilà qui servait à rien donc voilà je me suis offert un diffuseur pour pouvoir faire les fondants que Caro m'a offert donc Caro je vais pouvoir me faire plaisir parce que j'avais déjà fait je crois que j'avais fait fondre le coton coton ou mon oeil je sais plus un des deux mais bon une rose claire je sais plus puisque c'était commandeur mais c'était trop bien donc là je vais pouvoir me faire plaisir avec les fondants qu'elle m'a offert je suis trop contente donc voilà pour tout ça donc effectivement hier je vous avais dit que je vous ferais une séquence chez Action bah j'ai pas fait assez une séquence chez Action donc que vous dire d'autre rien si ce n'est que là je vais aller terminer de ranger ma maison et puis voilà très contente d'être avec moi ma fille je vois que tu souris t'es super contente t'es chaud t'es chaud mais c'est l'été ma fille tu fais coucou tu fais coucou donc donc bah voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire puis je voulais vraiment être un petit peu sur la terrasse pour profiter de ce beau soleil ah elle est là ma bébé mon bébé donc voilà bon écoutez ça sera la petite séquence qui clôturera ce vlog ce vlog je ne sais pas si c'est vraiment un vlog parce qu'il y avait quoi il y a eu du papotage il y a eu une première séquence je ne me rappelle même pas ce que j'ai mis dedans et puis bah puis là donc voilà voilà bon je souris pas trop parce que j'ai encore les dents en travaux après ce côté là c'est ce côté là qui appuie dedans et on me la réinstalle lundi donc je suis contente c'est pas terrible les médicaments ça nous fait tomber les dents moi celle-ci elle est tombée donc le 28 décembre je crois 26 ou 28 elle est tombée sur l'autre dents dessous donc elle m'a cassé l'autre dents dessous donc en fait ils se sont aperçus que j'avais un kyste sur la racine donc hier je suis d'ailleurs ça me fait mal dans la gencine hier je suis allée chez un endodontiste non pas hier avant-hier à Rouen qui m'a enlevé le kyste sur la racine maintenant qu'il me l'a enlevé mon dentiste va pouvoir me remettre une couronne voilà 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 une couronne c'est genre on a pas été tenté une couronne non c'est un comme un alors par là il m'a mis un implant mais là ça va vraiment être juste une couronne ce que j'avais en fait c'est que j'ai encore la racine l'autre j'ai plus la racine voilà voilà c'est super petit cours de dentiste voilà on n'avait pas encore fait le cours de dentiste donc je vous quitte ici avec ce magnifique soleil je vous dis à la semaine prochaine puisque je recommencerai un vlog la semaine prochaine et je vous dis à bientôt bisous 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 ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz